Bonsoir, heureux, bonsoir, notre invité à 19h30, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Où va le monde en 2018 ? Et quelle réaction aussi à l'interpellation de son ami Alexandre Djoury ? Il nous répondra. Et d'abord, la question du jour. Loi immigration, Emmanuel Macron, peut-il peut-être pour la première fois être pris dans le piège politique ? Ces derniers mois, le président acrobate a surmonté tous les obstacles, celui de la loi travail. Celui de la suppression de l'ISF, celui de la sélection à l'université. Alors va-t-il trébucher sur cette loi immigration ? Elle suscite la fronde dans son propre camp, elle provoque la grogne des intellectuels, au point que le chef de l'État a dû monter lui-même au créneau tout à l'heure. Je pense que quand il y a des désaccords entre le peuple et les intellectuels, c'est parfois parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. Sur ce sujet, vous savez, il faut se garder des faux bons sentiments. Alors cette bataille-là, peut-elle le faire vaciller ? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Fagelès. Bonsoir, député LREM et membre de la commission des lois. Donc vous travaillez directement sur ces sujets-là. Bonsoir Thomas Guénolé, politologue, proche de la France insoumise. Je suis membre de la France insoumise. Membre de la France insoumise. Comme ça c'est fait. Plus que proche. Bonsoir Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte et ancien député de la circonscription. Soyez-vous aussi le bienvenu. Et Adélaïde Zulfi-Karpazik, vous êtes directrice de l'institut BVA Opinion. Parce que, bien entendu, l'opinion joue un rôle important sur ces sujets. Avant de vous entendre les uns et les autres, le récit de ces dernières heures, parce que le débat est étendu, il est devenu incandescent. Voici comment Alexandre Guetta, Delphine Ricoix. Le visage d'Emmanuel Macron, entouré de barbelés. Un prix Nobel de littérature qui parle de déni d'humanité. Ainsi que plusieurs intellectuels qui montent au créneau. La une de l'Obs fait réagir. D'abord, Christophe Castaner. Écoutez, ça c'est le choix éditorial de l'Obs qui pense qu'il faut faire ce type de une pour mieux vendre. Puis, le président de la République, depuis Rome. Je pense que quand il y a des désaccords entre le peuple et les intellectuels, c'est parfois parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels. Sur ce sujet, vous savez, il faut se garder des faux bons sentiments. Cette une tombe au moment où les associations très remontées contre la circulaire Colomb sont reçues à Matignon. Nous avons collectivement toutes les grandes associations de solidarité déposées à référer pour demander l'annulation au Conseil d'État de ce texte qui est un texte liberticide. Il y a 48 heures, Louis Gallois sur notre plateau dénonçait lui aussi la circulaire Colomb, brandissant même une menace. Nous sommes d'ailleurs en train de regarder quelle suite juridique nous pouvons donner à notre mécontentement sur cette circulaire. C'est-à-dire qu'il serait à attaquer le gouvernement sur sa politique, à attaquer juridiquement le gouvernement sur sa politique à l'enfant des migrations. Nous sommes en train de le regarder et nous aurons à prendre une décision dans les heures qui suivent. Ces questions d'immigration agitent même au sein de la majorité. Selon le Canard Enchaîné, une trentaine de députés En Marche, en désaccord avec la politique migratoire du gouvernement, songerait à créer un groupe dissident. Il y a trois semaines déjà, Sonia Crimi, autre députée à l'REM, interpellait sa propre majorité en pleine assemblée. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Il y a quelques jours, l'OFPRA annonçait qu'en France, la barre des 100 000 demandes d'asile a été franchie pour l'année 2017. Alors, question simple, on va partir de cette une, cette une de l'OPS. Pourquoi est-ce qu'elle est remarquée et remarquable, cette une de l'OPS ? Eh bien parce que jusqu'à présent, l'OPS, c'était un soutien du gouvernement, c'était un soutien plutôt d'Emmanuel Macron, même si ce n'est pas un hebdomadaire engagé à proprement parler. Est-ce qu'elle est justifiée, cette une, Thomas Guéneloye ? Moi, je pense que oui, oui. Alors, je ne suis pas tout seul, il y a le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui vous dit en juin 2017, les réfugiés de Calais connaissent des conditions de vie inhumaines, je cite, il parle d'une traque, Jacques Toubon n'est pas un extrémiste, on est d'accord, il parle d'une traque des réfugiés par les pouvoirs publics, il évoque des atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires, et il parle d'un déni d'existence des exilés. En juillet 2017, vidéo France Info, des policiers reconduisent des réfugiés mineurs à la frontière italienne. Il se trouve que c'est illégal. Mais les barbelés, les barbelés, Thomas Guéneloye ? Mais justement, mais bien sûr, oui, je suis en train de vous expliquer pourquoi je pense que c'est approprié. En août 2017, donc c'est récent, Human Rights Watch, qui est une ONG sérieuse, chacun le reconnaît, a fait un rapport où elle dit qu'à Calais, les policiers, notamment les CRS, utilisent fréquemment du gaz poivre, j'ai bien dit du gaz poivre, sur les réfugiés, y compris pendant qu'ils dorment, ou sur leur nourriture. Et maintenant, là donc, c'est la circulaire colomb qui a été évoquée dans le résumé qu'on a vu, le gouvernement ordonne que des agents des préfectures débarquent dans les centres humanitaires d'accueil pour y faire du flicage. Mais c'est ça, au sens strict. Qu'ils puissent recenser dans les associations. Encore une fois, là, non, non, débarquent pour faire du flicage. Je les montre un sens, je garde mes mots. La FAS, Emmaüs, le Secours Catholique, Médecins Sans Frontières, la Fondation Abbé Pierre, et plus largement, vous avez, je crois, de mémoire, 26 associations qui sont des associations sérieuses, qui sont des associations crédibles, qui ne sont pas des groupuscules d'excités, et qui ont jugé ça assez grave pour aller porter plainte au Conseil d'État. Voilà, c'est ce qu'on disait dans le reportage de la nationale. Et j'ajoute, Patrick Veil, qui n'est pas un excité non plus, c'est un historien spécialiste de l'immigration, c'est un intellectuel raisonnable, et il dit, aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là. Et pour conclure, plus 10 points de popularité pour Emmanuel Macron dans l'électorat du Front National. Donc oui, je trouve que cette lune est justifiée. Elle est justifiée, cette couverture de l'électorat d'Alice Fagéless ? Elle m'a choquée, je la trouve caricaturale, et je trouve qu'elle tombe extrêmement mal à propos, alors qu'on va proposer justement un texte qui améliore les conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile. Parce qu'en effet, le droit d'asile, il n'est absolument pas question de le remettre en cause, ça n'a jamais été dit, ni par le gouvernement, ni par l'actuelle majorité, mais par contre, il dysfonctionne. C'est vrai, ça ne se passe pas bien, il y a des campements sauvages encore, il y a un accueil qui est beaucoup trop long, une étude des situations administratives qui est beaucoup trop longue, tout ça, il faut l'améliorer. Et oui, alors qu'on veut améliorer, qu'on veut réparer ce droit d'asile qui dysfonctionne en France, on fait cette provocation en semant de la confusion dans l'esprit des Français. Donc oui, aujourd'hui, on veut plus d'humanité dans l'accueil des demandeurs d'asile, et on veut une meilleure intégration pour ceux qui ont vocation à rester en France, pour ceux qui obtiennent le statut de réfugiés, c'est ce qu'on va proposer dans les mois à venir. Donc je crois que de commencer ce débat avec cette provocation, c'est vraiment... Vous avez le sentiment que c'est peut-être la première grande épreuve politique pour Emmanuel Macron qui commence avec ce sujet-là ? On n'a pas arrêté de nous dire qu'il y avait des grandes épreuves politiques. Voilà, il y avait la loi terrorisme qui devait fracturer la majorité, les ordonnances travail, le budget, on nous a dit que le budget allait nous fracturer aussi. Non, on discute beaucoup, c'est notre majorité. La méthode qui est engagée ici, elle est tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'on est déjà... Le texte n'est même pas encore déposé au Conseil d'État, il n'est même pas encore déposé au Conseil des ministres, fortiori, et on est déjà en train de concerter, d'avancer, de discuter avec le Premier ministre et avec Gérard Collomb. Donc on discute beaucoup, on va le présenter en séminaire de rentrée 2018 devant le groupe La République en marche. Donc il faut des éléments d'information parce qu'il faut être précis, il ne faut pas dire n'importe quoi, et je crois qu'il ne faut pas que la presse entretienne la confusion, et donc voilà, il faut être très précis. Moi j'ai des éléments assez précis. Jacques Myard, bienvenue au pays des droits de l'homme, avec des barbelés sur l'image, c'est normal ? C'est le débat ou c'est... C'est le débat, bien évidemment, c'est la méthode de Paris Match, n'est-ce pas ? Le poids des mots et le choc des images. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème. Et moi qui suis absolument pas Macron compatible, personne ne va nier qu'on a un problème de flux migratoire. Et si vous ignorez ces flux migratoires, eh bien je crois que vous allez vous en mordre les doigts. Parce que la situation ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 5 ans quand j'étais député, jusqu'à récemment, n'est-ce pas ? Nous dénoncions le laxisme du gouvernement. Et aujourd'hui on est dans une situation qui continue, qu'on le veuille ou non. J'ajoute un point, c'est que cette fameuse circulaire qui est décriée, qui va être jugée en recours, en référé... On va la détailler tout à l'heure. ...sur laquelle nous reviendrons, on peut avoir des interrogations, laissons les juristes du Conseil d'État tranchés. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas appliquée pour l'instant. C'est qu'il y a un discours, et puis ensuite il y a la réalité et les faits. Vous êtes mission ? Absolument. Je veux dire, on va juger sur pièce. On attend M. Macron justement sur la cohérence de sa politique. Vous voyez qu'il y a quand même un point d'équilibre à trouver. En fait ce texte et la position d'Emmanuel Macron, c'est un point d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois plus d'humanité, et oui, les demandeurs d'asile, avoir un examen de leur situation beaucoup plus rapide, beaucoup plus humaine, beaucoup plus efficace, les réfugiés aient bien mieux accueillis, bien mieux intégrés, et une fermeté pour une maîtrise des flux migratoires. Avant d'accueillir, l'examen des situations, avec ou sans gaz poivre ? C'est une question très précise. Avec ou sans arrachage des couvertures pour les réfugiés ? Je vous dis, l'accueil actuellement dysfonctionnel. Il ne faut pas de campement, il ne faut plus personne dans la rue. Ça n'est pas un dysfonctionnement. Quand vous avez des forces policières qui utilisent du gaz poivre sur les réfugiés et qui pratiquent l'arrachage des couvertures des réfugiés pendant qu'ils dorment, et quand vous avez une pratique même de refus d'accès à l'eau potable, je n'appelle pas ça un dysfonctionnement, madame. J'appelle ça une politique anti-réfugiée qui pose un problème de votre côté. Vous commencez avec la confusion, parce que vous parlez de personnes qui sont dans des campements et qui ne sont pas des réfugiés. Parce que les personnes qui sont dans des campements sont des demandeurs d'asile. Pas toujours, même pas toujours des demandeurs d'asile. Ils n'ont même pas toujours demandé l'asile. Donc ne les appelez pas des réfugiés. Ne les appelez pas des réfugiés. Je les appelle comme je veux déjà. Les réfugiés sont amenés vers du logement pérenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut savoir exactement où se situent. Je n'ai pas eu ma réponse sur l'arrêt du gaz-poivre, sur l'arrêt de l'arrachage des couvertures et sur l'arrêt du refus d'accès à l'eau potable. Évidemment qu'il faut traiter tout le monde avec beaucoup d'humanité, avec la plus grande humanité possible. Et donc vous allez arrêter de gazer les réfugiés, on est d'accord. Vous pouvez nous l'annoncer ce soir. Mais attendez, moi je n'ai jamais gazé personne. Je peux vous assurer que le ministre de l'Intérieur ne donne pas ses directives et qu'au contraire, il y a des procédures qui sont en cours pour voir comment sont traitées, et en effet, toutes les personnes en situation de migration qui se trouvent actuellement dans des campements, qui se trouvent à la rue. Donc vous vous engagez à arrêter ça ? Ce serait déjà bien. Mais ce traitement n'est absolument pas validé par le gouvernement. Mais qui ne valide pas ? On s'en trouve ce qu'il compte, c'est qu'ils se produisent. Et en revanche, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus de campement sauvage. C'est qu'on sache exactement qui est à la rue. Combien de temps on peut avoir pour examiner leur situation ? S'ils ont vocation à être réfugiés, il faut pouvoir les mettre dans des sens. C'est le cas de l'écrasante majorité des demandeurs. On va aborder d'autres points. Thomas Guénolé, Jacques Mierre, attendez, attendez. On va aborder tous les points précis de ce débat. Je voudrais simplement, et par politesse, qu'on fasse d'abord un tour de table, et qu'on écoute aussi le sentiment d'Adélaïde Zulfi-Karpazic sur cette une de l'op, puisque c'est aussi l'un des éléments de la journée. Alors je dirais deux choses. La première, c'est que je ne me permettrais pas de juger la couverture, parce que de mon point de vue, j'ai une certaine neutralité. Mais si je devais me faire la porte-voix de l'opinion, je dirais que cette couverture, elle ne fait pas dans la nuance. Or, on aura l'occasion d'en reparler après. Sur cette question, les choses sont assez nuancées, et pas manichéennes. Ce n'est pas les Français sont pour ou contre. On verra que les choses sont quand même assez complexes, et que les Français entretiennent avec ce sujet un rapport assez compliqué. Là aussi, on le détaillera. Et je voudrais juste ajouter que par rapport à la question que vous souleviez, est-ce que ça va être le premier sujet épineux pour le gouvernement ? Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que jusqu'à présent, on était sur des sujets, et notamment les sujets économiques, réforme du Code du Travail, APL, ISF, qui étaient des sujets qui nécessitaient une approche un peu performative de l'action publique. Et qui ne mettait pas d'émotionnel. On était sur le champ de l'économie principalement. De l'efficacité. De l'efficacité, exactement. De la productivité, du pragmatisme, de l'efficacité. Et donc, on n'a pas touché à la question des valeurs. Et même les Français, et notamment je pense aux électeurs d'Emmanuel Macron, qui pour une partie importante, viennent des rangs de la gauche, qu'ils soient d'accord ou pas avec la politique menée, n'étaient pas forcément touchés dans leur fort intérieur et sur la question des valeurs. Or, effectivement, maintenant on arrive sur le premier sujet qui touche à la question de l'émotionnel, et aussi à la question des valeurs, et peut-être en effet que ça va venir heurter une partie de la gauche et une partie des électeurs d'Emmanuel Macron. Gros enjeu pour Emmanuel Macron. Je vous donne la parole Jacques Mer, mais je voudrais qu'on accueille d'abord Mathieu Aron, qui a réalisé ce dossier pour l'OPS et qui est directeur adjoint de la rédaction. C'est notre témoin. Bonsoir Mathieu Aron. Bonsoir David. La France est-elle un État policier, comme le suggère, s'est barbelée autour d'Emmanuel Macron ? Écoutez, nous on est bien conscients, en ayant fait cette une, qu'on avait une une et une couverture provocante. Mais le sujet nous a paru assez grave pour le faire. Ce n'est pas trop dans les habitudes de l'OPS. Mais là, on s'est dit qu'il y avait un sujet de fond. Et effectivement, comme vous l'avez souligné il y a quelques secondes, on est sur une question de principe et une question de valeur. Alors qu'est-ce qu'on a voulu dire ? On a voulu dire, d'un côté, on a un président de la République qui, durant la campagne et dans les premières semaines, d'ailleurs, de son mandat, a tenu des propos qu'on va qualifier humanistes. Il a soutenu Angela Merkel. Il a expliqué que le précédent gouvernement n'avait pas été à la hauteur sur cette question de la politique de l'asile. Il a dit que l'Allemagne, qui avait accueilli les réfugiés, avait sauvé l'honneur de l'Europe. Et dans le même temps, il y a une politique en France où, très clairement, on essaye de dissuader les gens, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et on fait en sorte qu'il y ait le moins possible de demandeurs d'asile. On en parlera peut-être. Mais il y a une question essentielle dont on parle peu, qui sont ces 40 000 personnes, qui sont les Dublinais. Alors il faudra expliquer ce que c'est d'être. Les Dublinais, c'est les personnes dont on a refusé le statut de réfugiés politiques dans les autres pays d'Europe et qui, finalement, sont laissés en liberté et qui arrivent en France. Alors si je puis me permettre, ce n'est pas exactement ça. Alors allez-y. C'est un règlement européen assez ancien. On est à la troisième version. On en est à Dublin 3. En fait, qu'est-ce que dit ce règlement ? Il dit que les gens dont les empreintes digitales ont été enregistrées dans un pays d'Europe, ces personnes-là doivent déposer leur demande d'asile dans ce pays d'Europe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Un certain nombre de ces personnes arrivent en France juste après être passées dans un autre pays d'Europe où tout simplement leurs empreintes digitales ont été enregistrées. Ce n'est pas leur demande d'asile qui a été refusée. C'est leur empreinte digitale qui a été refusée. Et la France, aujourd'hui, ce gouvernement, s'abrite derrière ce règlement européen pour dire à 30 ou 40 000 personnes « Eh bien, vous repartez aussi vite dans ce pays européen. Comme ça, on n'aura pas à examiner votre demande. » Il est en cours de renégociation. Oui, mais tout le monde s'accorde à dire qu'on n'en est pas là. Tant qu'il n'est pas résolu, ça veut dire qu'on sait qu'il faut... La négociation européenne nous l'a déjà faite, si je peux vous permettre, sur les mêmes sujets. Mathieu Aron, on peut contester telle ou telle disposition, mais les barbelés, ça rappelle d'autres souvenirs. Les barbelés, ça rappelle quoi ? Est-ce qu'il faut avoir recours à ces méthodes chocs ? Les barbelés, ça rappelle des pays, des pays qui veulent se fermer. Les barbelés, eh bien, la Hongrie a installé des barbelés au moment où elle n'a pas voulu que des migrants arrivent chez elle. Les barbelés, c'est ça, c'est le signal d'une frontière fermée. C'est ce signal-là que nous avons voulu mettre en une et avec le président qui, d'un autre côté, et en même temps, et un malheureux en même temps, nous semble-t-il cette fois-ci, et en même temps, tient des propos humanistes qui ne correspondent pas à la réalité de son gouvernement. Ça rappelle aussi les camps, vous savez, Mathieu Aron, vous connaissez les symboles, la force, les images. Ça rappelle aussi les camps. Que cette une puisse soit dérangeante, qu'elle soit provoquante, voire qu'elle puisse choquer certains, on peut l'entendre, mais ça nous est apparu assez grave pour pouvoir avoir une une effectivement qui marque. Élise Fagellès. Oui, je voudrais dire, avec votre permission, vous avez quand même beaucoup parlé, donc ça va être à nous. Merci. Alors, Jacques Myard, je suis désolé, je suis désolé, c'est vrai que j'avais promis la parole à Jacques Myard. Allez-y, allez-y. C'est un problème de courtoisie et de temps de parole. Et donc, chacun répète la règle. Deuxièmement, ce que je regrette dans le débat qui vient de s'engager, c'est qu'on traite ce problème, effectivement, avec le choc émotionnel. Que ça soit, cher ami, le gaz qui aurait été employé, le gaz poivre, etc. Que ça soit les barbelés. Or, on est face à un problème qui est véritablement le défi majeur de ce siècle. Et vouloir tout créer par le choc des images ou par quelque chose qu'on va monter et ériger en système, à savoir que la police, chez nous, n'est pas un service public, mais une bande de malfrats, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Donc, je pense qu'il faut véritablement poser le problème calmement. Et peut-être que vous avez... La presse est libre, ce n'est pas moi qui vais la critiquer. Je ne comprends pas les propos de Jupiter. Mais ce qui est certain, c'est que sur ce point précis, je crois qu'il faut poser le problème aux Français parce que les Français ont, comme moi, le cœur à gauche et sont des humanistes, mais il y a des flux migratoires qu'il faut contrôler. Vous avez le cœur à gauche, Jacques-Mère ? Non, non, moi, je voudrais pouvoir vous répondre parce que, voilà. Et puis après, je répondrai, mais allez-y. On est bien d'accord que les barbelés, ça évoque, vous le disiez vous-même, aussi des corps. Alors, il se trouve que moi, je suis petite fille de réfugié. Mes grands-parents sont arrivés dans les années 1920 en France et mes grands-parents sont morts à Auschwitz. Donc, moi, je peux vous assurer que quand j'ai vu ça, alors que je travaille précisément sur ce texte, alors que je suis élue d'une circonscription où j'ai vu des campements sauvages, des mises à l'abri se succéder et où je sais que ça fonctionne mal, où il y a encore aujourd'hui, de Barbès, de ces quartiers-là, il y a une plateforme de premier accueil où il y a des centaines de personnes qui dorment dehors. Eh bien, moi, je sais qu'on veut améliorer la situation parce qu'on ne veut plus qu'il y ait de personnes qui dorment dehors, parce qu'on veut qu'il n'y ait plus de personnes qui, pendant 18 mois, ne connaissent pas leur situation administrative et qu'au bout de 6 mois, on sache exactement est-ce qu'on est réfugié ou est-ce qu'on ne l'est pas. Vous dites qu'il faut dire les choses calmement. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'émotionnel, en effet, et donner des vraies informations. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des flux migratoires. Il y a des personnes qui fuient les guerres et la persécution. Ces personnes-là. Et donc, comme je vous le disais, je suis bien paracité pour le savoir, il faut absolument que la France s'honore de sa tradition d'asile. Il y a des textes qui sont mal appliqués. Ces personnes-là, il faut qu'elles soient protégées en France. Il faut qu'au bout de 6 mois, on sache s'ils sont réfugiés ou pas, s'ils sont réfugiés, qu'on les intègre mieux, qu'on apprenne mieux la langue, qu'on les amène vers l'emploi, qu'ils soient mieux logés. Des raisons professionnelles, des raisons de maladie. Ça, c'est des migrations qui donnent lieu à des titres de séjour. Et puis, il y a des migrations économiques. Et oui, jamais Emmanuel Macron n'a dit qu'il ouvrait entièrement ses frontières à toutes les migrations économiques. Donc oui, quand on est en raison de situations économiques difficiles, mais qu'on n'est pas en danger de mort, qu'on n'est pas en danger de persécution, on n'a pas vocation à être réfugiés, on n'a pas vocation à obtenir la protection de la personne. Mathieu Aron vous répond. Mathieu Aron vous répond. Juste, personne ne défend cette position, Madame. Personne ne dit qu'il faut accueillir toute la misère du monde. On est bien d'accord. Les réfugiés doivent être mieux accueillis et c'est ce que nous proposons de faire. Mais Madame, l'écrasante majorité des demandeurs, ils viennent de Syrie. Thomas Guénolé, Mathieu Aron est mis en cause, il répond. Vous aurez l'occasion de parler. Mathieu Aron. Nous avons amélioré leur situation. Vous avez parlé, Elisa Fagenes. Mathieu Aron, votre réponse. Deux choses. Sur le choc des images, il y a la couverture et puis il y a à l'intérieur un dossier de 14 pages avec des papiers assez complets, tout du moins on l'espère. Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature, Laurent Berger, patron de la CFDT, Patrick Boucheron, historien. Vous pouvez y ajouter Mgr Pontier qui est le président de la Conférence des évêques de France et Louis Gallois qui a été mentionné dans un de vos reportages qui ne sont pas des gens de raison. Or ces gens-là s'inquiètent. Ces gens-là s'inquiètent très fort. Très très. Et qui sont des gens de raison comme vous le dites. Donc ces gens-là s'inquiètent. Ce ne sont pas, comme vous le disiez tout à l'heure, des excités. Donc on n'est pas simplement sur une simple couverture choquante. On est sur une problématique qui interroge beaucoup de gens. Beaucoup de gens et pas simplement des gens de gauche ou des gens de droite. Des gens qui sont peut-être, qui ont appris, qui fait qu'ils sont sensibles aux questions d'humanisme et de droit de l'homme. C'est la première chose. Deuxièmement, on ne mêle pas tout. Il y a la question du droit d'asile et puis il y a une politique migratoire d'un pays. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, on s'est intéressé essentiellement aux droits d'asile. Le droit d'asile en deux mots. En 2015-2016, l'Europe a connu une crise migratoire absolument considérable. Deux millions et demi de gens sont arrivés en Europe. Deux millions et demi de gens sont arrivés. Beaucoup de pays européens, en particulier l'Allemagne, ont fait des efforts pour accueillir ces réfugiés. La France n'a pas fait cet effort. Tous les chiffres sont extrêmement clairs. La France a été un pays d'Europe qui a peu accueilli et on a été extraordinairement peu impactés par cette crise migratoire. C'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors que nous avons, en fait, face à nous, en quelque sorte, la deuxième lame de cette vague migratoire, c'est-à-dire un certain nombre de migrants qui n'ont pas pu demander l'asile dans les pays d'Europe où ils ont été en premier, voire qui parfois, effectivement, se sont fues refusées cet asile, une partie de ces personnes, et aujourd'hui, c'est 50% des demandeurs d'asile, arrivent en France et demandent l'asile. Et qu'est-ce que fait la France ? Après avoir de la première vague migratoire dit « on accueille peu », lors de la deuxième vague migratoire dit « vous repartez dans les pays européens, c'est là-bas que vous devez demander l'asile ». Et il y a là une forme d'hypocrisie française. Sur ce point, Jacques Millard, la France, c'est vrai, a peu accueilli de candidats à l'asile politique ou de réfugiés par rapport à ses voisins. C'est un point important. J'étais en Jordanie et en Arabie Saoudite lorsque Mme Merkel a ouvert les vannes. Je suis désolé de vous dire, c'était une faute. Parce que cette population pouvait très bien être accueillie de manière plus proche. L'Arabie Saoudite, pour ne pas la nommer, n'a accueilli personne. Or, elle est vraiment très proche du conflit. Deuxièmement, ça a ouvert les vannes et ça a été... Quel était le résultat ? Ça a créé un appel, que vous le vouliez ou non. Ça a créé un appel. Et le résultat en Allemagne, vous l'avez vu, c'est l'arrivée de l'AFD. C'est ça que vous voulez ? Donc, il est évident que sur ce point précis... L'AFD, c'est le parti d'extrême droite allemand. C'est le parti d'extrême droite et qu'aujourd'hui, on a une crise en Allemagne. Donc, il faut bien regarder les choses. On a des flux migratoires. On a un déséquilibre démographique fort. On a des guerres ici et là. Si on n'est pas capable, et moi, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause, bien évidemment, le droit d'asile, qui est sacré. Qui est sacré. Personne sur l'échiquité politique français ne le remettra en cause. Je le dis. J'en suis certain. Parce que, je suis désolé, il y a un moment où ça va trop loin. Mais il est non moins certain. Je ne vais pas le reprocher au gouvernement que je ne soutiens pas. Mais il faut aussi contrôler les flux migratoires parce que vous allez appeler à une catastrophe. C'est ça. Et vous savez, je vais vous dire, lorsqu'il y a eu la régularisation en Espagne des gens, notamment des immigrés, vous savez ce qui s'est passé ? Ça a été un appel et on a eu des émeutes à ce temps-là, Emélie-là. Donc, il faut regarder la réalité en face. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir un discours ferme. Et nous devons garder, bien sûr, l'humanité. Parce que nous la partageons, mais il n'en demeure pas moins que je vous mets en garde sur, je dirais, les oraisons tonitruantes qui sont contraires aux réalités. Thomas Guénolé, on voit là apparaître les chiffres du nombre de réfugiés par habitant. Je suis content que vous dites l'Autriche. Alors, je vais simplifier pour les gens qui regardent parce que les ratios ne sont pas faciles à lire. Donc, en gros, c'est pour dire que sur 2015-2016, on en a accueilli grosso modo 50 000, c'est-à-dire à peu près autant que l'Autriche, alors qu'on est 8 fois plus peuplé que l'Autriche. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a été peingres en la matière. Je voudrais juste prendre quelques points très précis et être très bref là-dessus parce que ce sont des choses d'immigration. Pardon, ce n'est pas vrai. On est avant-dernier du classement européen en matière d'immigration, rapporté bien sûr à la population pour comparer ce qui est comparable. Mais on a des difficultés d'intégration. On a nature à tour de bras. Excusez-moi, mais il y a aussi, pour dire, il y en a beaucoup qui ne sont pas des réfugiés. C'est faux, l'écrasante majorité vient de pays comme la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, etc. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On entend ça aussi beaucoup. Ça tombe bien. Personne ne parle d'accueillir tous les réfugiés de la Terre, juste ceux qui arrivent chez nous. Parce que quand il y en a qui arrivent chez nous, c'est un principe élémentaire de porter assistance à quelqu'un qui est en détresse. Ils viennent profiter de la générosité de la France et si on en accueille plus, ça fera un appel d'air. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. La plus grosse concentration, c'est à Calais. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Ils se barraient en Angleterre. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent se barrer en Angleterre. C'est d'ailleurs, pour qui est patriote, c'est limite une humiliation. Et dernier point, on devrait plutôt s'occuper des SDF français et des pauvres qui sont français. Je l'entends beaucoup, ça. Pardon, mais la France est le sixième pays le plus riche du monde. Donc, en réalité, on a largement les moyens de s'occuper des SDF français, des pauvres qui sont français et des réfugiés. C'est juste un problème de redistribution des richesses. Je voudrais rappeler gentiment, j'en resterai là, que les 5% les plus riches de ce pays détiennent à eux seuls le tiers de la richesse. Et ça va être agrévé par vos réformes fiscales, madame. On marque une pause. Mathieu Aron, vous allez nous quitter. Un dernier mot ? Moi, j'avais juste une précision sur les chiffres qu'on vient de voir parce que c'est important. On va les revoir. Les chiffres qu'on vient de voir correspondent en réalité au nombre de réfugiés, c'est-à-dire des gens à qui on a dit oui. Ils ont obtenu le statut. Ils ont obtenu le statut. Ce n'est pas l'ensemble des demandeurs. C'est effectivement la proportion des gens à qui on a dit oui en Europe. On fait une pause. Restez avec nous. Merci Mathieu Aron. Dans un instant, on va voir si le sujet peut fracturer la majorité d'Emmanuel Macron. Va-t-il lui aussi être confronté à ses frondeurs ? Ou va-t-il devoir reculer ? Et l'opinion est-elle derrière lui ou derrière les opposants ? A tout de suite. Retrouvez votre... Merci de nous retrouver. La question du jour. La loi immigration sera-t-elle le premier piège politique pour Emmanuel Macron ? Critique des intellectuels, fronde d'une partie de la majorité ? Et il y a quelques instants déception des associations qui viennent de quitter Matignon et qui étaient reçues par Édouard Philippe qui tentent de déminer les choses des associations qui disent donc leur déception et qui estiment que le texte tel qu'il est est déséquilibré. Alors on en parle avec Élise Fagellès, députée LREM. On en parle avec le politologue, membre de la France Insoumise, Thomas Guénolé. On en parle avec le maire LR de Maison Lafitte, Jacques Myard. Et on en parle avec la directrice de l'Institut BVA Opinion, Adélaïde Zulfi Carpazic, puisque le sentiment de l'opinion, ce sera un élément très important que nous vous livrerons tout à l'heure. Pour l'instant, et avant d'y arriver, quels sont les trois points qui fâchent dans les discours, dans les positions d'Emmanuel Macron sur le sujet ou de son gouvernement ? Voici les indispensables avec Justine Corbillon. Bonsoir Justine. Bonsoir David. Il y a trois sujets qui ont suscité cette vague d'opposition. Lesquels ? Alors le premier, on en parlait dès le début de cette émission, ce sont ces fameuses accusations de violences policières contre les migrants qui sont toujours à Calais. Vous le voyez, tous n'ont pas quitté, même après le démantèlement de la jungle, les environs. Il serait encore 400 à vivre dans les alentours ou dans les forêts d'après les associations. Et ces fameuses associations, elles sont 11 à avoir porté plainte et attaqué l'État en justice pour inhumanité après avoir constaté des violences policières contre ces migrants. Les associations parlent de harcèlement de la part des CRS qui pourraient prendre plusieurs formes. Les voici, ces accusations. D'abord des brutalités, Human Rights Watch, vous en parliez tout à l'heure, et d'autres expliquent de voir soigner des migrants parfois blessés par la police. Ensuite, l'utilisation de ce gaz-poivre. Thomas Guénolé en a beaucoup parlé tout à l'heure. Les CRS viendraient la nuit pour asperger l'eau potable, le matériel, la nourriture des migrants. Et puis enfin, seraient également reprochés aux forces de l'ordre d'empêcher parfois la distribution de nourriture, d'aide humanitaire. En tout cas, suite à ça, c'était au mois de juillet. Il faut rappeler que ça date quand même tout ça du mois de juillet. Le président de la République a demandé à Gérard Collomb, à son ministre de l'Intérieur, des comptes. Et il y a donc un rapport qui a été commandé, une enquête. Et on n'en parle pas souvent, mais en fait, on a eu les conclusions de ce rapport à la fin du mois d'octobre. Voilà ce qu'il dit. Plusieurs témoignages semblent confirmer un usage de la force disproportionnée, voire injustifiée. En revanche, ils écartent l'utilisation du gaz poivre, mais confirment qu'il y a eu un usage abusif de gaz lacrymogène pour perturber la distribution de repas ou le sommeil des lignes. C'est le rapport. C'est le rapport de l'IGPN Le ministre de l'Intérieur a reconnu l'existence d'utilisation de gaz poivre. Gérard Collomb lui-même l'a déclaré. ce rapport de l'IGPN, lui, ne le mentionnait pas. Il a déclaré lui-même. Excusez-moi. En tout cas, ce n'est pas la conclusion de ce rapport. La polémique, et on le voit bien, elle n'est pas terminée puisque pour beaucoup d'entre vous, vous en avez entendu parler. Il y a eu l'existence. On est bien d'accord. En tout cas, la polémique, elle a rebondi. La polémique a rebondi ce week-end. Merci David, exactement. Avec ces nouvelles accusations de Yann Moix, le polémique, ce qui explique lui aussi s'être rendu dans la jungle. Il y a passé régulièrement des jours et des nuits et explique qu'il y voit une violence incroyable. Il explique en fait que depuis les conclusions du rapport, la situation ne s'est pas améliorée. Bon, alors la préfecture de Calais lui a répondu en démentant tout cela en disant qu'aucun des faits n'a fait l'objet de signalement. Je voulais juste terminer par vous montrer cette vidéo parce qu'il n'y a pas de Calais qui est concerné, qui est en jeu. Il y a aussi d'autres camps comme celui-ci à Paris. Les images que vous voyez là ont été filmées par une bénévole britannique qui explique en fait, voilà, que la police a éventré, a lacéré les tentes après l'évacuation d'un camp de fortune à Paris. Ces images, la préfecture de police de Paris les a vues. Une enquête est en ce moment diligentée à ce sujet mais elle explique malgré tout qu'on ne voit pas sur cette vidéo directement des policiers lacérés les tentes. Justine, quel est l'autre grand sujet qui fâche ? Alors l'autre sujet qui fâche, on en a déjà parlé aussi, c'est cette circulaire publiée par Gérard Collomb le 12 décembre dernier. La voici. Elle prévoit donc, on le rappelle, le recensement des migrants directement dans les centres d'hébergement et là encore, ce sont 27 associations en tout qui ont déposé un recours. Aujourd'hui même, elles sont représentées par un avocat, Patrice Spinozzi, déposé un recours pour dénoncer la remise en cause du principe légal d'accueil inconditionnel en hébergement d'urgence. Il y a deux problèmes d'après eux. Le premier, c'est que ces contrôles affecteraient la mission de protection humanitaire des centres. C'est une grande première que la police mette les pieds dans ces centres d'hébergement. Et puis la seconde, ce serait qu'elle serait tout simplement illégale car d'après eux, il n'y a aucune base légale aujourd'hui qui permet de pénétrer dans les centres, d'en collecter les données personnelles et confidentielles des migrants. J'ajoute pour être complet qu'hier, les autorités catholiques françaises ont également demandé le retrait de la circulaire rappelant l'importance de sanctuariser ces lieux d'accueil. On voit que c'est un sujet qui est en train de devenir un problème pour le gouvernement. Pour l'instant, la circulaire est maintenue. Ça, c'est sur le fond. Il y a la décision judiciaire qui est attendue. Mais on en dira un mot tout à l'heure. Dernière chose, Justine, il y a aussi dans le choix des mots quelques éléments qui ont contribué à cette polémique. Notamment absolument dans le choix des mots reproché à Gérard Collomb d'utiliser des mots parfois maladroits sur le vocabulaire. On va en voir un exemple. Il était, par exemple, il y a quelques mois à Calais et il expliquait qu'il ne voulait pas que se reconstruire une nouvelle jungle. On ne veut pas laisser s'enquisser progressivement un certain nombre de gens qui arriveraient ici. Alors, dans cette déclaration, c'est le mot enquister, la comparaison des migrants, comparer des migrants à des kystes qui a bien sûr été beaucoup décriée. Ce n'est pas la seule déclaration de Gérard Collomb. Il y a eu aussi celle-ci, par exemple. Il a eu ces mots pour les bénévoles. Aux associations, je leur dirais qu'il y a peut-être d'autres lieux que Calais savoir-faire. Ce qui se passait donc finalement qu'aussi bien dans les actions que le ton, il y a eu plusieurs polémiques à ce sujet ces dernières semaines. Merci Justine. Pour ce point, on a déjà parlé des camps, des tentes déchirées, utilisation ou pas du gaz. On en a dit un mot tout à l'heure. Je voudrais simplement vous entendre sur cette mesure de recensement des migrants au sein des associations qui les hébergent. Est-ce vraiment scandaleux ? En quoi est-ce ce scandaleux, Thomas Guénolé ? Je ne sais pas si vous voulez que je me répète par rapport à ce que j'ai dit en première partie de l'émission. Il faut mieux répéter que se contredire. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Le gouvernement ordonne que des agents de préfecture débarquent dans des centres humanitaires pour y faire du flicage. Oui, j'ai un problème avec ça et je ne suis pas tout seul. J'ai listé tout à l'heure un certain nombre encore une fois d'associations qui ne sont ni des excités ni des associations qui auraient un parti pris anti-préfecture ou anti-policier, etc. On parle quand même du secours catholique, de médecins sans frontières, pour mieux traiter le problème à la base et mieux être informé. Il y a un point avant même de se poser cette question, il y a un point qui a été soulevé pendant la présentation qu'on vient de voir et qui me semble intéressant, c'est qu'il n'y a vraisemblablement pas de base légale pour faire ce genre de choses et collecter les données privées des gens. Là, les tribunaux crancheront. On laissera le Conseil d'État et l'histoire de l'État. J'ajoute, excusez-moi, mais juste d'une phrase, je vous rassure. On nous a dit pendant la campagne qu'Emmanuel Macron était complètement libéral. libéral sur l'économie et libéral sur les sujets de société, les libertés individuelles. Si on revient sur le fait d'aller collecter les données privées des gens, on n'est pas dans la défense des libertés individuelles. On en parlera aussi. Élise Fagellès, est-ce, comment dire, attentatoire au droit de l'homme d'aller au sein des associations pour recenser les migrants et voir quel est leur statut, s'ils sont en situation irrégulière ou pas ? À nouveau, il faut être très précis. On ne va pas au sein des associations, on va au sein des centres d'hébergement d'urgence. Les centres d'hébergement d'urgence de droit commun dans lesquels il y a des personnes qui sont dans une situation d'extrême précarité. Il y a des personnes qui sont là depuis... Il y a des femmes seules avec enfants scolarisés qui sont là depuis des mois et des mois, voire des années et qu'on devrait suivre et humanitairement et sanitairement et administrativement pour leur proposer du logement pérenne. Il y a des personnes qui sont demandeurs d'asile mais qui doivent être suivies en tant que demandeurs d'asile parce qu'ils ont, eux, accès à un logement et un suivi de leur situation administrative. Il y a des personnes qui sont réfugiées qu'on doit amener vers du logement pérenne. Donc oui, il faut pour que toutes ces personnes et un meilleur suivi soient mieux accueillies, soient mieux traitées, qu'on puisse les amener vers du logement qui leur correspond, il faut, oui, connaître leur statut. Alors un accueil inconditionnel par les associations, oui, mais un accueil différencié pour connaître le statut de chacun et pour qu'en effet, chacun puisse avoir un logement qui leur correspond et un suivi qui leur correspond. Jacques Myer, ça vous choque ? Au regard de ce qui est le problème de la base légale, laissons le Conseil d'Etat trancher et je réserve ma position. Maintenant, en droit international public, puisque je suis spécialiste du droit international public, tout Etat a parfaitement le droit de contrôler l'accès à son territoire et ça, c'est de la même manière et tout individu qui ne serait pas en situation légale a vocation aussi à être envoyé chez lui. Il faut quand même rappeler un certain nombre de principes. Dans cette circulaire, il est exact qu'il y a une catégorisation de ce qu'on demande. Savoir si vous êtes en situation de demander le droit d'asile, savoir si vous avez vocation effectivement à avoir une carte de séjour et à être relogé. Donc, il ne faut pas non plus jeter le propre sur cette circulaire. Le problème, il est simple, c'est qu'effectivement, on a une annonce et que le gouvernement a levé le pire. Il ne l'applique pas. Et pour cause, parce qu'il y a notre ami Thomas. La circulaire vient d'être prise. D'une part, parce qu'il y a un recours, mais il est certain qu'aujourd'hui, il y a une disproportion entre ce que sont les annonces de ce gouvernement. Il n'y a pas que là, je vous rassure. Et puis, la réalité des faits. Et donc, en réalité, je crois qu'on est parti véritablement pour un bras de fer et que le problème de Macron, ça va être son incohérence politique interne. Alors, précisément, vous parlez de bras de fer. Voyons maintenant les conséquences politiques. Ce ne serait pas la première fois qu'un gouvernement ou qu'un président serait déstabilisé par ce sujet ultra sensible. Est-ce que ce sera le cas d'Emmanuel Macron pour l'Elaïde Zulfi-Karpazik ? Est-ce que ce projet de loi est susceptible de coller à la peau, d'être le morceau de scotch qui colle à la peau d'Emmanuel Macron comme ça l'a été pour d'autres gouvernements ? Alors, je ne peux pas être totalement affirmative, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments, il y a un faisceau d'éléments qui laissent à penser qu'effectivement, c'est un sujet complexe. Le premier élément, peut-être qu'on peut rappeler, c'est que ce n'est pas un petit sujet. C'est vraiment un sujet majeur pour les Français. J'en veux pour preuve un chiffre. Quand on a interrogé les Français le jour du premier tour de l'élection présidentielle sur les enjeux qui avaient compté sur leur vote, pour choisir leur candidat, c'est le deuxième sujet qui s'est imposé juste après la question de l'emploi et du chômage. Donc, c'est vraiment un sujet majeur pour les Français. Alors, évidemment, il y a des disparités derrière ce chiffre. Il y a des électorats pour lesquels ça compte plus que pour d'autres. Par exemple, pour l'électorat de Marine Le Pen, c'est un sujet majeur. Donc, en tout cas, ce n'est pas un sujet qui peut être mis de côté et traité. Voilà, ça va vraiment prendre de l'ampleur et les Français, ils seront sensibles. Premier élément, peut-être, pour qu'on soit au clair, cette fronde des intellectuels, on l'a dit, un prix Nobel de littérature. Emmanuel Macron, il se fait un peu le président des écrivains. Il y a un historien, Patrick Boucheron, qui est très reconnu. Est-ce que ça, ça compte pour l'opinion publique ou est-ce que c'est marginal ? Est-ce que c'est parisien ? Est-ce que c'est bobo pour l'opinion ? Alors, je n'ai pas de données d'enquête sur le sujet, donc ça va être surtout de l'ordre du ressenti, ce que je vais vous dire. Mais compte tenu, notamment, de l'électorat, en tout cas, de la structure de l'électorat qui est sensible à cette question-là et notamment de leur appartenance sociaux, culturelles, j'aurais tendance à dire que ça ne va pas beaucoup compter, en tout cas marginalement. Je pense notamment, c'est les gens qui sont le plus opposés à l'immigration, qui ont le plus de réserve sur le sujet, pour le dire ainsi. Ce sont des gens qui se sentent menacés, mais pourquoi ? Pour des raisons économiques, principalement, qui ont ce sentiment que les immigrés, ils vont venir en France et ils vont prendre mon boulot, ils vont venir empiéter sur ma situation. Et donc, ce sont des gens qui sont plutôt en situation précaire, des gens qui sont moins diplômés, des gens qui ont... Et donc, ce ne sont pas des gens qui vont lire le clésio. Alors, je voudrais qu'on voit deux données, ce n'est pas BVA, mais c'est un autre institut, l'IFOP, pour l'Express, dans l'édition de cette semaine, qui donne deux sondages sur le sujet. Vous devez avoir sensiblement les mêmes données. 57% des Français qui se disent opposés à un accueil plus large des migrants, dans ce sondage. Deuxième information sur l'immigration en France, 64% des Français pensent que le rythme est trop élevé. Et autrement dit, ces positions fermes d'Emmanuel Macron qui ont pu surprendre, qui peuvent créer des dissensions dans sa majorité, dans le milieu intellectuel, parmi les associations, est-ce que finalement, elles sont populaires ? Alors, elles sont effectivement... Elles répondent en tout cas à une certaine aspiration de l'opinion. Le premier chiffre, le deuxième chiffre que vous avez montré, il est très clair. Toutes les enquêtes, d'ailleurs, convergent. Oui, les Français trouvent que l'immigration se fait à un rythme trop élevé. Un Français sur deux pense qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc, effectivement, une majorité de Français est plutôt d'accord pour dire qu'il y a un sujet, qu'il faut faire quelque chose. Et quand on regarde dans le détail en fonction de l'appartenance politique des Français, on s'aperçoit que, y compris chez les sympathisants de la gauche, les sympathisants du Parti Socialiste et chez les sympathisants de la République en Marche, on a des Français qui sont plutôt partagés. Et si je prends des chiffres précis, un sympathisant de la gauche sur deux et un sympathisant de la République en Marche sur deux estiment que, oui, aujourd'hui, le rythme de l'immigration est trop élevé. Ça, c'est le premier point. Donc, il ne prend pas tellement de risques, alors, Emmanuel Macron ? C'est ce que vous nous dites ? Justement, je disais en introduction que c'est un sujet sur lequel on ne pouvait pas être manichain et que c'était un peu plus nuancé que ça. Quand on regarde ensuite le détail des mesures et notamment cette question de l'accueil des migrants, effectivement, vous l'avez souligné, on a 57% des Français qui sont plutôt hostiles à l'accueil des migrants. En revanche, les sympathisants de la gauche, les sympathisants du PS et les sympathisants de la République en Marche sont dans leur majorité favorables à ce qu'on continue d'accueillir des migrants. Or, c'est là quand même la base du socle électoral d'Emmanuel Macron ou tout du moins la base de ceux qui ont voté pour lui majoritairement au premier temps de l'élection présidentielle. Juste quels migrants ? Est-ce que dans vos études, il y a une distinction entre les migrants économiques et les réfugiés ? Alors, on parle... Dans la question notamment, je sais que le sondage IFOP parlait vraiment des migrants qui viennent effectivement, qui arrivent par bateau, qui arrivent en Italie. La question est très claire. Ce qui suit la guerre, donc des demandeurs d'asile. Ils ne suivent pas forcément la guerre. Effectivement, on parle de ceux qui ont décidé de venir parce qu'ils ont vu à la télé que c'était mieux à Paris. Il y a une procédure d'examen des demandeurs d'asile. Après, c'est à l'offre d'en décider. C'est à l'offre d'en décider. Absolument vrai. Adélie Zulfi-Karpazic, un point encore sur l'opinion, c'est est-ce qu'il risque de fâcher l'électorat catholique ? Parce que dans ce numéro de l'Obs dont on parlait avec ces fameux barbelés autour du visage d'Emmanuel Macron en couverture, il y a le président de la conférence des évêques de France et il a des mots assez clairs. Il dit clairement la France pourrait faire plus et mieux. Il dit j'appelle tous les catholiques à s'engager pour l'accueil. Il dit l'Église va proposer des hébergements d'urgence sur les terrains qu'elle possède et je vous propose aussi d'écouter le pape, le pape François parce que régulièrement il revient sur le sujet. C'était le cas encore pour ses voeux dernièrement. Il va convertir. de ces nostres fratelles et sorelles qui invocano pour leur futur un horizonte de la paix. Pour cette paix que est le droit de tous, beaucoup de eux sont dispés à risquer la vie dans un voyage qui, en grande partie des casques, est long et pericolons. Ils sont dispés à affronter les fatigues et les souffrances. Por favor, non spegnons la sperance dans leur cœur. Non soffoquons les leurs expectatives de paix. S'il vous plaît, n'étouffons pas leur espérance, non au barbelé. En gros, laissons venir les migrants, accueillons les migrants. Il y a danger pour Emmanuel Macron avec l'électorat catholique là-dessus ? Je n'ai pas l'impression parce que les données dont on dispose montrent que les catholiques qui soient pratiquants ou non pratiquants sont plutôt en ligne avec les résultats de la moyenne des Français que vous avez montré. Sur la question notamment de l'adhésion à l'accueil des migrants, le 57%, on est à 60% d'opposition chez les catholiques. Sur la question du regroupement familial... Donc il y aurait une différence entre le clergé, entre le pape, les évêques et les croyants ou les pratiquants ? C'est pas nouveau. Je voudrais dire que cette séquence qui montre le pape appelé à accueillir a été nuancée par la suite par le pape lui-même. Et donc, il ne faut pas croire que l'unité de l'église catholique soit complète sur le sujet. Bien au contraire. Je ne jugerai pas. Vous savez, l'église, elle a une politique qui est de long terme, de très long terme. Quand vous passez au Vatican, vous avez ce sentiment que la conjonction, la conjecture, ce n'est pas, je dirais, la vérité du jour. Mais ce qui est certain, c'est que, pour répondre à la première question que vous avez posée, à savoir, est-ce que, je dirais, les bien-pensants, tous ces intellectuels vont faire le là dans cette affaire-là ? Non. Je crois qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Et donc, je suis intimement convaincu que sur ce point précis, ce sont les tendances fortes de ce qui est en train de se passer qui vont l'emporter. Bien sûr qu'il faut rester humaniste. Bien sûr qu'il faut continuer à garder le droit d'asile. Mais croire qu'on va continuer sur cette espèce de mythologie de l'accueil, non, ça ne va pas pouvoir fonctionner parce que ça va apporter des affrontements. Il faut le savoir. Thomas Gagnolet, vous avez l'opinion contre vous ? D'abord, sur la question des réfugiés, je voudrais rappeler qu'au fil des enquêtes, et d'ailleurs, c'est ce que vous évoquiez, l'opinion est très hésitante en réalité et très instable. Par exemple, en 2015, j'avais examiné ça d'assez près à l'époque, en 2015, le pour ou contre l'accueil des réfugiés, la courbe sur l'année au fil des sondages, c'était des montagnes russes. Et donc, cette instabilité perdure parce qu'il y a dans la population, il y a quelques sujets comme ça pour lesquels il y a une vraie hésitation. Après, y a-t-il trop d'immigration en France ? C'est une opinion qui est majoritaire dans la population. Il se trouve qu'elle est factuellement fausse simplement parce que, à l'heure où je vous parle, la France n'est plus un pays d'immigration massive. Non, mais après, il y a deux questions. C'est est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration ? Bon, il se trouve que factuellement, c'est faux. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés à votre goût ? Là, chacun fixe son curseur en termes de tolérance personnelle là-dessus. Après, je voudrais revenir sur un point que vous aviez évoqué qui est le danger pour Emmanuel Macron par rapport aux électeurs de gauche. Et c'est vrai que que ce soit sur l'économie ou sur l'immigration, il y a un certain nombre d'électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour et qui s'interroge en fait, est-ce que je n'aurais pas voté pour un président de droite ? Et moi, je me suis amusé à faire un petit inventaire que je vais vous refaire rapidement. Un président élu très jeune, vous avez fait une émission récemment, est-il de gauche, de droite, etc. Je voudrais apporter mon complément. Un président élu très jeune, formé par nos grandes écoles, ancien ministre de l'économie, accusé de se prendre pour le droit de France, accusé d'être le président des riches, attendez, qui veut copier le modèle suédois, qui veut un grand parti central des classes moyennes, qui est très libéral sur l'économie et sur quelques sujets de société, il est aussi progressiste, mais sur l'immigration, il a des positions dures. Je vous ai décrit le président Emmanuel Macron, mais je vous ai aussi, en même temps, décrit le président Valéry Giscard d'Estaing. C'est le même. Macron, c'est Giscard, En Marche, c'est l'UDF et le macronisme, en réalité, c'est un giscardisme. Donc, vous vous posiez la question de quelques trucs. Ce n'est pas gentil pour Giscard. Je ne sais pas si Valéry Giscard d'Estaing appréciera, mais c'est incroyable... C'est aussi Valéry Giscard d'Estaing qui a ouvert le regroupement familial en 1976. C'est un peu dommage que vous ayez toujours les mêmes grilles des lectures d'hier. C'était quoi, 1974 ? C'était il y a six ans ? Madame, ce n'est pas moi qui me revendique du libéralisme de la famille. Les Français ont voulu passer à autre chose. C'est Emmanuel Macron. Les Français ont voulu passer à autre chose. Excusez-moi, ils sont passés à rien du tout. Emmanuel Macron propose la politique dernière. Thatcher, c'était il y a 30 ans. Elisa Fagellès, la question que je voulais vous poser, on a vu à peu près le rapport de l'opinion à ces sujets, mais il y a un autre péril pour Emmanuel Macron dans cette histoire. C'est la fracturation de sa majorité. On a vu que récemment, Édouard Philippe était interpellé à l'Assemblée par une députée LREM qui n'était pas d'accord avec les options qui étaient prises. On a vu qu'il y a une velléité de créer un groupe dissident. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va se retrouver comme François Hollande avec ses propres frondeurs et notamment sur ce sujet-là ? Sonia Grémy, elle ne disait pas qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Elle disait qu'il y avait des conditions de rétention en effet qui étaient indignes. C'est possible puisqu'il faut en effet améliorer, créer des places et surtout faire en sorte que les camps de rétention, que les centres de rétention puissent accueillir de manière digne jusqu'aux reconduites à la frontière des personnes en situation irrégulière. Donc ça, là-dessus, il n'y avait pas de sujet. Elle disait qu'il fallait mieux accueillir les réfugiés. Je vous le dis depuis le début. C'est exactement ce que disait Emmanuel Macron pendant sa campagne. C'est exactement ce qu'on fait. Ce n'est pas ce que dit Gérard Collomb. C'est exactement ce que fait Gérard Collomb. Par contre, je veux bien que vous me laissiez aller jusqu'au bout. Parce que quand on pose la question au français, est-ce qu'on veut accueillir plus ou moins les migrants ? On l'a vu. À nouveau, il faut être très précis. Quels migrants ? Les demandeurs d'asile, actuellement, il y a un délai d'études de leurs demandes de 14 mois environ. Il a diminué ces derniers mois. 14 mois. Nous proposons actuellement, avec des créations de postes en préfecture, à l'OFPRA qui étudie ces demandes, avec des places d'hébergement aussi dans des centres pour les demandeurs d'asile. Donc des centres où on héberge et où en même temps on étudie la situation administrative, les CAES, on va améliorer et on va diminuer ce délai à 6 mois. Donc on accueille mieux. Ça, c'est l'opinion. Les frondeurs, Elisa Pagelès. Eh bien, c'est bien pour ça qu'il n'y en aura pas. Alors, je m'appelle Elise. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de frondeur. Pourquoi ? Parce qu'on va donner ces informations. Dans notre groupe, c'est normal, tout le monde n'est pas spécialiste de tout. Il y a beaucoup d'humanité et tout le monde veut que les propositions d'Emmanuel Macron de mieux accueillir les demandeurs d'asile soient appliquées. C'est ce qu'on fait. Une fois qu'on aura bien expliqué la situation, une fois qu'on aura bien dit qu'on va mieux accueillir de manière plus humaine et plus efficace. C'est-à-dire qu'on réduit le délai des demandes d'asile. Une fois qu'on aura dit qu'on va créer des places, on crée des places. On va en créer 8 000 entre 2018 et 2019 des places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Une fois qu'on aura présenté, Aurélien Taché va présenter son plan d'intégration. C'est-à-dire qu'on va faire plus d'heures d'apprentissage de la langue. On va accompagner les réfugiés vers plus de logements pérennes, vers une meilleure insertion professionnelle. Il n'y aura pas de fronde parce que c'est une politique qui est à la fois extrêmement humaniste, une politique d'accueil, mais une politique ferme en matière de maîtrise des flux migratifs. François Hollande disait la même chose au début de son quinquennat. François Hollande n'a jamais pris des expéditions. Moi, je peux vous dire que moi, je suis élu d'une circonscription où j'ai vu les mises à l'abri se succéder. Des situations d'urgence comme ça, on place justement il y a un mille feuilles de situations d'urgence. Les CAO, les CADA, les CAES. Il faut rationaliser tout ça. Ça sera dans le texte. Un schéma et puis par ailleurs de placer tout le monde pas en petite couronne dans les banlieues déjà où il y a des problématiques sociales mais de travailler avec les communes partout en France parce qu'en effet, il faut que les personnes qui sont réfugiées et demandeurs d'asile puissent être accueillies partout en France. Ça, c'est très bien pour la théorie mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre et je veux dire, lorsque j'ai vu un instant, lorsque j'ai vu la majorité socialiste se dézinguer complètement justement sur ces questions-là, croyez-moi, c'est le même logiciel qui va s'appliquer pour votre groupe et je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incohérence depuis l'élection de Macron et il y a une incohérence économique parce que là, on pourrait quand même faire la liste et une incohérence politique parce que votre groupe est fait de tout et n'importe quoi. Excusez-moi d'être brutal. Pour le moment, ça ne marche pas du tout et on voit très bien que c'est en train de monter. Et donc, vous avez cette incohérence politique que vous... C'est la quadrature du cercle parce que, effectivement, vous avez un ministre de l'Intérieur qui a toutes les informations qui remontent du terrain et notamment des préfets en disant que ça ne peut pas continuer. On a un risque d'affrontement civil. Et vous avez de l'autre côté, n'est-ce pas, un certain nombre d'idéologues qui comptent toujours sur la même idéologie de l'accueil et ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous allez avoir... Vous allez avoir... Je suis d'accord sur le droit d'asile mais je suis aussi clairement pour dire on ne rentre plus car sinon, on va avoir des problèmes. L'Italie a fait la même politique. L'Italie est allée jusqu'à négocier véritablement pour bloquer l'arrivée. L'Allemagne a fait demi-tour. Tout un tas de pays sont en train de faire demi-tour. Il y a un problème objectif. Et donc, on ne rêve plus. On regarde les réalités en face. Mais les idéologues ne savent pas regarder l'arrivée en face. En tout cas, il y en a un qui n'est pas député LREM mais qui tout de même exprime une forme de sympathie vis-à-vis d'Emmanuel Macron et qui estime que ce qui se passe aujourd'hui n'était pas vraiment la petite musique qu'on entendait dans la campagne sur ces thèmes-là. C'est Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Il était ce matin au micro d'Europe 1. Écoutez ce qu'il dit sur ce sujet. Vous savez, on peut se targuer à juste titre de faire ce qu'on avait dit, que ça plaise ou pas. Mais sur la politique migratoire, le président de la République, il avait un autre discours pendant sa campagne qui justement a séduit, je crois, un certain nombre de citoyens en disant qu'on peut avoir une politique assez ouverte sur les questions de société et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Et ce n'est pas ce qui est fait et je trouve ça déplorable. Voilà. Alors, je voudrais qu'on rejoigne aussi Amatignon. Elle vient de sortir du bureau d'Edouard Philippe où étaient reçus les associations pour tenter de les rassurer mais visiblement, elles sont plutôt déçues. Je voudrais qu'on rejoigne Françoise Sivignon. Bonsoir, Françoise Sivignon. Vous êtes présidente de MDM, Médecins du Monde. Vous accueillez des migrants. Est-ce que vous aussi, vous estimez que là-dessus, il y a eu un peu de tromperie sur la marchandise entre le discours qui était tenu pendant la campagne et les réalités une fois au pouvoir ? Alors, je ne sais pas s'il y a tromperie. En tout cas, il n'y a clairement pas eu prise en compte de ce que les associations nombreuses déposent auprès du gouvernement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec de très longs échanges avec M. Edouard-Philippe et M. Collomb, en fait, on a déploré, on a vraiment déploré le fait qu'il n'y a pas eu de concertation avec les associations dites de terrain et de sait si le terrain est compliqué. On a des équipes qui sont épuisées et qui nous disent la difficulté des personnes qui vivent à la rue, qui vivent dans certains centres aussi d'accueil au quotidien. Donc, on a vraiment déploré que ce temps qui aurait pu être bénéfique, on va dire, à un projet de loi ambitieux et différent de ce qu'on nous a présenté, n'ait pas été utilisé du tout. Il y a rupture pour vous ce soir ? Une grande déception quand même. Pardon ? Il y a rupture pour vous ce soir ? De toute façon, je pense que c'est le dernier temps de concertation dans cette configuration. On était très nombreux. Donc, du coup, ce n'est pas le fait d'être très nombreux, mais on pourrait trouver des porte-parole qui disent la même chose. Il y a eu des prises de parole très homogènes, les associations. Donc, on est tous sur les mêmes constats et on est tous sur une déception de dire, et j'ai dit en particulier, il y avait un temps politique qui était favorable. Vraiment, pour présenter autre chose. Un projet de loi ambitieux avec des innovations. On est dans une continuité, mais une continuité qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus sévère que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et en fait, ce qui est vraiment retranscrit dans ce texte, c'est le fait que ce qu'ils appellent un équilibre n'est pas du tout conservé. On est vraiment sur un texte qui prime ou fait primer l'expulsion des personnes sur l'accueil et la protection. Donc ça n'a pas été pensé et notamment avec les personnes, bien évidemment, mais avec les associations. Et c'est un profond regret. Donc je pense qu'il n'y aura pas de configuration supplémentaire. Il nous a été proposé de faire des propositions techniques et en l'occurrence médecins du monde, notamment sur l'expulsion des étrangers malades. Donc là, on a vraiment des choses à dire sur ce statut particulier d'étrangers malades qu'on renverrait dans des pays où le système de soins n'est pas à même de les recevoir et de les traiter dignement. Merci François Sévignon de nous avoir réservé votre réaction à cette sortie peut-être de la consultation de la dernière chance pour trouver un compromis avec ces associations qui n'a donc pas, semble-t-il, été trouvé. Je voudrais qu'on aborde un autre point, ce sujet des migrants. Bien sûr, c'est un danger politique pour Emmanuel Macron, on l'a vu, peut-être relatif vis-à-vis de l'opinion mais peut-être un peu plus réel vis-à-vis de sa majorité politique ou de ses partenaires même si Élise Fagelès nous dit le contraire. On jugera sur pièce. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est déterminant partout en Europe. Il a été déterminant dans le vote du Brexit en Grande-Bretagne, il a été déterminant dans l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Autriche, il est déterminant dans ce qu'il faut bien appeler la dissidence d'une partie des pays d'Europe centrale, la plupart de ces pays d'Europe centrale, c'est sur ce sujet-là qu'ils expriment des valeurs différentes de l'Europe de l'Ouest et il est aussi au cœur des débats en Allemagne. Voici comment Antoine Bordarias. Depuis 100 jours, l'Allemagne se cherche un nouveau gouvernement. le 24 septembre dernier, Angela Merkel remporte bien les élections législatives, mais après une campagne largement dominée par la question migratoire, son parti remporte seulement 33% des voix, son score le plus bas depuis 1949. Une victoire, mais un revers électoral, conséquence, selon de nombreux observateurs, de sa politique d'accueil des réfugiés. La question migratoire, qui est au cœur des discussions pour former une coalition majoritaire. C'est d'ailleurs sur ce thème qu'ont échoué les négociations avec les libéraux et surtout avec les Verts, partisans d'une politique migratoire la plus ouverte possible. Conséquence, depuis 100 jours, les Allemands n'ont toujours pas de nouveau gouvernement. Le vrai vainqueur de cette élection, c'est le parti d'extrême droite, l'AFD, qui a largement axé sa campagne sur la crise migratoire. Avec 12,6% des voix et 92 députés, l'AFD fait une entrée massive au Bundestag et devient en même temps la troisième force politique du pays. Thomas Guénolé, votre réflexion, visiblement, ça structure le débat politique un peu partout en Europe, cette question-là ? Attendez, c'est totalement logique. On a eu une vague de réfugiés qui sont arrivés en Europe et donc, comme nous avons eu à faire face au même élément nouveau qui était quelque chose de, comment dire, de spectaculaire et en particulier parce qu'il y a d'autres pays pour lesquels le flux a été beaucoup plus massif et donc, c'est logique qu'il y ait une réponse politique dans tous ces pays. L'Allemagne, on paye le prix aujourd'hui ? Angela Merkel, on paye le prix ? Dans le cas de l'Allemagne, il faut être clair sur quelque chose. Essayer de comparer la situation de la France et de l'Allemagne pour moi n'a aucun sens d'abord parce que ce n'est pas le même système institutionnel du tout au niveau de l'impact politique et ensuite parce que l'Allemagne, sur 2015-2016, j'évoquais tout à l'heure le fait que la France a accueilli 50 000 réfugiés, en Allemagne, sur la même période, c'est 550 000. Donc, ça n'a pas de sens de comparer les deux situations quand on est à des différences pareilles. Après, je voudrais juste faire une remarque. Ce n'était pas une comparaison, c'était est-ce qu'elle paye le prix de cette décision politique qu'Angela Merkel ? Je dis juste, encore une fois, il n'y a pas de sens parce qu'on a beaucoup ça dans le débat public français, c'est regarder ce qui se passe en Allemagne par rapport à nous. Là, ce n'est pas une comparaison, on parle de la situation. Après, je voudrais préciser un point qui était précédent par rapport à ce qu'on avait évoqué, brièvement. J'ai remarqué quelque chose du côté du macronisme sur ce sujet, mais c'est valable pour d'autres. C'est que là, les députés LREM qui ne sont pas d'accord, les assos qui ne sont pas d'accord, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris et on va vous expliquer, on va faire de la pédagogie. Vous avez répété le mot plus souvent, madame. Vous faites aussi, cher ami. Non, je suis désolé. Ce n'est pas un gros mot quand on fait de la politique. C'est bien de parler des choses. Ce n'est pas là-dessus qu'il y a un problème, madame. Ce n'est pas qu'on n'a pas compris. On a compris et on n'est pas d'accord. Vous comprenez ? Oui, mais quand on parle de migrants, c'est bien de savoir de quels migrants. Non, non, mais la pédagogie suppose que... Ou les demandeurs d'asile. La pédagogie, l'expression pédagogique que vous employez, les macronistes en général, d'ailleurs... C'est moins l'employé de la manière dont je le... Mais bien sûr, mais je vous critique là-dessus, mais c'est pas là pour vous spécifiquement. Mais nous, nous ne sommes pas d'accord. Ne dites pas pédagogie parce que pédagogie, là, c'est le prof qui parle, effectivement, mais pédagogie, on est dans la transmission d'un savoir, d'une connaissance par rapport à quelqu'un qui ne sait pas et qui ne connait pas. Est-ce qu'on a compris ? On n'est pas d'accord. Transmission aux auteurs des éléments de la guerre. on n'est pas d'accord. Est-ce que les conséquences politiques qu'ont entraîné la gestion de cette question de l'immigration en Europe a, comment dire, fait évoluer Emmanuel Macron dans la manière dont il est plus ferme aujourd'hui que ce que beaucoup attendaient ? Vous savez, quand Emmanuel Macron va au Burkina Faso et qu'il va parler à l'Afrique et qu'il va expliquer à quel point il faut qu'on concentre des efforts extrêmement importants à l'aide au développement, parce que c'est aussi parce qu'en Afrique, dans les pays sûrs, bien sûr, dans les pays qui ne sont pas en guerre, c'est parce qu'on pourra construire un avenir là-bas, c'est parce qu'on pourra avoir une vie professionnelle, familiale et qu'on ne sera plus comme ça sous le joug des passeurs et des trafiquants et des trafiquants humains, etc., qu'aussi, on changera cette donne en Europe. Ça, c'est important, c'est du courage politique, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait. Mais vous ne répondez pas tout à fait à Macron. Cette chose est importante. La fermeté, honnêtement, il a toujours été dans son discours et c'est pourquoi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi oui, je pense que c'est important de continuer à faire cette précision. On accueille, et d'ailleurs, il y a des pratiques vertueuses qui se font en France et là-dessus, enfin, qui se font en Afrique et c'est le discours d'Emmanuel Macron de dire on doit aller chercher 10 000 réfugiés là-bas en Afrique dans les pays. Il y a cette dimension-là aussi mais vous voyez bien les associations, un prix Nobel de littérature, la gauche... Peu importe, la politique d'Emmanuel Macron qui est courageuse, c'est d'assumer cette humanité pour les demandeurs d'asiel et de mieux intégrer les réfugiés et de maîtriser les flux migratoires. Les Français, ce qui veulent, c'est que la loi soit appliquée. Si les personnes sont en situation irrégulière, on ne peut pas les garder sur le territoire, on les raccompagne. Voilà. Nous sommes tous des humanistes. Les Français. Bon. Donc de ce côté-là, il y a une chose que vous oubliez et une chose que vous oubliez c'est ce qui s'est passé en Allemagne comme il se passe parfois aussi à Calais. Ce que ça, c'est que les hommes sont des cultures. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas simplement, je dirais, des êtres de chair et de sang que vous avez en face. Ce sont des cultures. Or, en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez vite trop oublier ce qui s'est passé à Cologne. Et ça, ça a traumatisé effectivement l'opinion publique allemande où il y a eu ces agressions contre les femmes notamment à Cologne et que vous oubliez également dans les affaires des violences qui ont été dénoncées, c'est que circulent étonnement sur les réseaux tout un tas de violences des migrants contre les civils français. Et donc, c'est ça qui est en cause. Et si vous ne prenez pas ça en compte, si vous ne dites pas effectivement on ne revient plus en France si on n'est pas effectivement dans un cas très spécifique qui est je dirais le droit d'asile, vous allez vers des catastrophes. Il faut ouvrir les yeux. Le problème migratoire, c'est un problème quantitatif démographique de l'Afrique et un problème culturel. Personne ne défend la criminalité, monsieur. Mais il ne s'agit pas de la défendre, mais visiblement, cher Thomas, vous l'avez justement accusé qu'à l'encontre d'un service public qui s'appelle la police nationale. Mais je peux vous dire, vous n'avez jamais aussi dénoncé les agressions des migrants. Elles sont bien réelles. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je dis. Il ne peut pas qu'il y ait une confusion entre migrants et délinquants. Pour citer Emmanuel Macron, ne soyez pas mon ventrilogue, je peux m'exprimer moi-même très bien. Je me doute. Voilà. Alors, on prend, si vous le voulez bien, quelques questions qui vous sont adressées. Il y en a beaucoup, visiblement, sur ces sujets et en cette journée importante pour le débat sur cette loi concernant les migrants. Voici la première de ces questions. Certains pays d'Europe ont-ils accueilli les migrants par nécessité plus que par humanité ? J'imagine que notre téléspectateur veut parler des pays qui sont en déclin démographique. Qui souhaite répondre ? Thomas Guignolet. Alors, je suppose que le téléspectateur parle de l'Allemagne. Ça, c'est la théorie du MEDEF. Et je ne vois pas en quoi ces deux hypothèses seraient incompatibles dans le cas de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a de la part d'Angela Merkel un discours qui est de dire « Moi, j'ai vu un mur à l'intérieur de mon pays et j'ai vécu derrière ce mur. Je ne remets pas des barbelés où que ce soit. C'est une position de principe. Et je n'ai aucune raison de la croire insincère là-dessus ou mensongère, pour être plus clair. » Et puis après, il y a l'autre question qui est que l'Allemagne a un gros problème de déficit démographique. Ils sont vraiment dans une situation où s'ils n'ont pas une immigration de travail, ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur économie. Donc les deux m'ont général. Les deux m'ont général, tout simplement. Autre question. La voici. Ce marchandage d'esclaves m'insupporte. Parce que ça, c'est de l'esclavage au niveau international. L'Allemagne, il y a besoin de main d'oeuvre. C'est comme cela. Mais attendez, vous êtes marxiste. Je ne suis absolument pas raciste. Non, marxiste. Vous êtes marxiste. Vous dites que c'est une armée de réserve du capital, vous êtes marxiste. Marx nous donne des éléments pour analyser les situations. Et il est exact que l'Europe est allée chercher les travailleurs et les allogés dans des conditions qui sont absolument scandaleuses. De cette manière-là, il y a un moment, ce n'est pas comme ça là qu'il faut. Surtout à un moment où on invente les robots. Donc tout ça, ça ne tient pas la route. Mais c'est véritablement ancré dans un certain nombre de gens et notamment, je le dis, du patronat. Deuxième question. La voici. Doit-on privilégier l'accueil des migrants ou la gestion de ces sans-abri ? Élise Fagellès. C'est absolument impossible d'opposer les uns aux autres. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Donc voilà. Merci madame. Mais évidemment que ce n'est pas ça le sujet. Quand on parle des centres d'hébergement d'urgence, quand on a des travailleurs pauvres qui sont là depuis trop longtemps et qu'il faut absolument proposer, à qui il faut proposer du logement pérenne, en effet, c'est aussi une manière de dire des travailleurs pauvres à qui on peut proposer du logement plus pérenne, eh bien, ils n'ont rien à faire dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc vous voyez, ça n'est pas une question de migrants, de pas migrants, d'étrangers, d'étrangers, parce que les gens qui sont à la rue, ne vous discutez pas, vous êtes d'accord là-dessus. Non, non, parce que j'étais d'accord avec le début, mais par contre, le fait que des agents des préfectures viennent faire du flicage dans des centres qui sont des centres humanitaires et viennent demander des informations sur les uns et les autres aux travailleurs caritatifs, car c'est ça que ça implique, vous ne voyez pas le problème ? Ce que je vois, c'est que quand il y a des personnes qui peuvent être accompagnées vers du logement pérenne, c'est bien mieux qu'ils puissent aussi faire des centres d'hébergement d'urgence. Non, mais sérieusement, si vous pouvez transmettre, les travailleurs humanitaires n'ont pas vocation à être des indicateurs de police. Je vous le certifie. Je suis allée voir un centre d'hébergement d'urgence de base Je ne le conteste pas, Madame. Je vous dis juste et nous pouvons discuter. Entendez simplement que les associations humanitaires ne veulent pas faire un travail d'oxygène sur ce sujet. On en a bien discuté tout à l'heure. Une autre question, la voici. Emmanuel Macron durcit-il sa politique migratoire pour éviter de voir une remontée de Marine Le Pen dans les sondages ? Je veux bien répondre. Je ne crois pas qu'il durcisse sa politique migratoire parce que l'alliance entre... Je parle sous le contrôle de Madame mais cette espèce d'équilibre entre l'humanisme d'un côté et la fermeté de l'autre, ça fait quand même quelques mois qu'il en parle. Je pense que d'une part, ça répond à la vue en partie à une attente de l'opinion qui dans sa majorité, ce ne sont pas tous les Français, mais qui dans sa majorité attend quand même un certain nombre de mesures un peu plus dures en termes d'immigration et par ailleurs il y a une certitude c'est qu'on a vu jusqu'à présent que ce qui plaisait chez Emmanuel Macron c'était sa capacité à tenir ses engagements. D'ailleurs, tenir ses engagements ça veut dire aussi effectivement expliquer ses actions, faire de la pédagogie au risque de déplaire à mon voisin. Non, non, c'est ça. C'est juste que Macron n'avait pas dit ça dans la campagne. Ah bon ? Il n'a pas dit qu'il accueillera mieux les demandeurs d'asile et les réfugiés ? C'est ce qu'on fait. La solution est dans la protection des réfugiés non dans la fermeture. Nous devons accueillir des réfugiés c'est notre devoir et notre honneur. C'est ce qu'on fait. On va même les chercher en Afrique. Je ne pense pas que le gazboivre et l'arrachage de couverture était dans le programme. La vérité, c'est qu'il avait eu aussi une phrase en contrepoint de Manuel Valls pour dire Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe. Et en ce sens, on avait compris qu'il allait ouvrir davantage la France aux migrations économiques également. Il n'avait pas précisé. Il n'avait même précisé. Quand l'Allemagne est capable d'en prendre dix fois plus, je ne dis pas qu'il faut le faire mais ça prouve en soi qu'il y a de la marge entre combien en sont accueillis en France à l'heure actuelle et combien il est possible d'en accueillir. On va en chercher dix mille en Afrique et étudier directement là-bas par l'OFRA. Très bien, très bien. Gardez en mémoire l'appel. Moi j'ai assisté à l'accueil de 50 au moins. Gardez en mémoire l'appel. Jacques Myard. Chacun parle à son tour. Jacques Myard. Vous allez effectivement dire je les accueille, etc. Tous ces peuples lisent à livre ouvert et ils comprennent qu'ils ont une chance de venir. C'est ça le problème. Il faut casser la pelle. Bien sûr qu'il faut garder l'humanité. On parle des gens qui fuient la guerre. Messieurs, attendez, arrêtez. La guerre, elle s'est arrêtée actuellement en Syrie. Arrêtez. Ne me parlez pas de la guerre et on pouvait très bien utiliser... En hérythrée au Soudan. Mais là vous n'allez pas accueillir tous les réfugiés et l'érythrée. C'est impossible. Donc arrêtez d'être des idéologues. Regardez la réalité telle qu'elle est. La réalité c'est quand on fuit les guerres, les persécutions, il y a la convention de Genève, il y a la constitution française. C'est le droit français monsieur qui garantit. Il faut que ça puisse s'amonquer. Il y a une manière à l'arrêter et vous ne pourrez pas régler ce problème uniquement avec du juridisme. Une autre question. Si vous voulez bien une autre question. Très brièvement, il y a aussi une possibilité qui est de résoudre les problèmes en amont et donc d'organiser une conférence pour la paix concernant la Syrie. Ou s'intéresser aux horreurs du régime érythréen. Mais en amont également pour l'immigration économique de faire de l'aide au développement c'est extrêmement important. Si vous pouvez transmettre à l'hierarchie... Oui mais ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui sont toujours les pays sources. Vous le savez. C'est aussi quand un pays se développe et vous savez que les migrants ne sont pas forcément les plus pauvres dans leur pays. C'est aussi les personnes qui ont un certain sens de l'illustrie. Je suis d'accord avec vous. Autre question. La voici. Notre pays a toujours été considéré comme une terre d'accueil. La France d'Emmanuel Macron est-elle inhospitalière ? Alors ce débat-là je pense qu'on l'a déjà eu assez largement. La réponse est nuancée. Je pense que vous vous êtes largement exprimé. Une dernière question peut-être. La voici. Alors ? Alors. Crise identitaire et sociale. Est-ce le bon moment pour accueillir plus largement les migrants en France ? Alors vous voyez comment les questions succèdent et que chacun a son appréhension du problème. Certains qui disent on ferme un peu plus et d'autres qui disent est-ce le moment pour accueillir plus largement les migrants en France ? Mais cette question-là elle s'adresse à vous Thomas Guénolé. Vu la crise identitaire et sociale est-ce le moment pour accueillir plus largement les migrants en France ? Qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que la personne entend par crise identitaire ? Les crispations qu'on observe ici et là en France. Le vote Front National en est aussi une illustration. Je ne connais qu'une seule identité nationale et à ma connaissance elle n'est pas remise en cause en tout cas pas sérieusement c'est le pacte républicain ce sont les valeurs républicaines et dans les valeurs républicaines il y a l'universalisme républicain et dans l'universalisme républicain il n'y a qu'au nom de nos valeurs quand quelqu'un se présente à nous en état de détresse on lui porte secours et donc au nom de l'identité nationale la seule, la vraie l'identité républicaine il me paraît évident qu'il faut accueillir les réfugiés. Un dernier mot Jacques Meir N'oubliez pas le développement du communautarisme attendez je suis désolé ce n'est pas le problème n'oubliez pas le développement du communautarisme et ça c'est en train de ruiner la république parce que face à ce communautarisme qui est d'ailleurs multiple et varié il n'y a pas que le salafisme là il y a un véritable problème et vous ne pouvez pas l'ignorer parce que les principes qui sont les vôtres qui sont les miens sur les principes de la république ils ne sont pas appliqués partout sur le territoire national en quelques secondes non Thomas Guénolé s'il vous plaît Élise Fagellès en quelques secondes en quelques secondes parlez à la piste ce qui est extrêmement important c'est que que ce soit les réfugiés que ce soit les étrangers en situation régulière c'est qu'il faut améliorer l'intégration améliorer l'apprentissage de la langue améliorer en effet tout ce qu'on appelle le contrat d'intégration républicaine améliorer l'accès à l'emploi parce que c'est ça Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat animé mais passionnant Restez avec nous on enchaîne immédiatement